bonjour m'étudiant j'espère que vous allez bien je viens ouvrir un nouveau vlog ça fait un bail que je vous ai pas pris en vlog je vais pris en juillet enfin juillet non début juillet août je vous ai pas pris du tout on est mardi je ne sais même plus combien on est mardi bonne question on est mardi combien 20 et quelque chose je sais plus attend on est mardi 22 je sais même mardi 22 il est 11h30 ouais 32 exactement j'ai rendez-vous en ville pour faire mes sourcils à 15h15 après je vais vite manger prendre mon métro enfin prendre mon est j'allais en douceur pour le moment voilà et j'ai reçu un colis qui est juste là vous voyez que j'ai ouvert mais je reprends l'école cette année enfin je reprends ma formation comme j'ai fait que quatre mois du coup je me suis dit que j'allais refaire quatre mois je crois je sais pas on verra comment ça va se passer avec un truc voilà du coup je voulais vous montrer ce que j'avais pris comme j'ai pris un cartable cette fois ci j'avais d'abord le sac un sac site que j'avais acheté à prix marc mais je ne sais pas toujours tout mettre dedans et j'aurais pu passer avec un sac à dos du coup en même temps je me suis pris un plus mille c'est comme il est comme ceci il est rose voilà là vous avez la petite languette il se trouve comme ça vous avez une tirette ici voilà ce qui est bien c'est que là où il ya la tirette c'est une barre en fer je vais essayer de vous mettre un peu plus bas vous avez la barre en fer du coup vous ouvrez ici hop et il reste bien ouvert voilà il est bien ouvert il est comme ceci voilà et alors là vous avez pour les plus fainé on va dire vous l'ouvrez là vous avez d'abord ici pour mettre quelques crayons biques une petite pochette je vous montre comme ça et là vous avez un petit petit passage pour passer chercher vos biques bique marqueurs voilà voilà je trouvais trop beau et pratique parce que ce là c'est dur du coup ça se trompe ça se aidez moi ça plie pas quoi ça reste bien voilà j'avais compris que je sais plus parler je suis j'ai attrapé un coup de peau pour toi je sais pas le moment je dois partir ça va aller quand j'ai bougé ça va aller et j'ai pris un sac cartable celui ci voilà du coup j'avais des petites pochettes ici il est noir je pense c'est vrai que j'ai pu le petit peu mieux peut-être en fait c'est noir il est noir là vous avez une pochette pour mettre boisson moi je pense que je vais mettre mes clés quand je partirai là vous avez une pochette là hop et avec une tirette une petite pochette voilà et un scratch là vous avez aussi un autre pochette qui a un aimant voilà ou de côté aussi vous avez la poche pour la boisson voilà puis comme le plumier ici c'est tout dur et quand vous l'ouvrez il est comme ceci je sais pas si vous allez voir vous avez à la base il marque pour ordinateur ordinateur la tablette mais moi il va pas servir pour ça vous avez encore un matin je n'ai pas vu ce serait bien pour mettre la gourde pour tenir vous avez même un câble pour recharger j'avais pas vu il est là pour refaire leur sortie voilà il est assez chouette j'espère que ça va remettre au moins ouais il ya moyen de mettre un une farte voilà dedans je suis fatigué voilà et comme je pars en ville j'avais envie de vous prendre je dois aller chercher le cadeau de monsieur dio parce que je n'ai toujours pas c'était le 20 30 j'ai toujours 30 juillet il ya eu des trucs qui s'est passé dans ma vie que je vous en dirai pas plus ici pour le moment du coup je n'ai pas prévu de cadeau cette année je suis vraiment à la bourre des cadeaux voilà ma peau du coup je vais aller je vais partir plutôt pour ça je vais aller à la fenêtre ou chez club à ville 2 à maintenant j'ai rendez vous à 15h 15h15 pour mes sourcils je ferai tout d'un coup et puis monsieur me récupérera à ville 2 après les environ 4 heures voilà et ben en même temps je vous prendrai parce que j'ai envie de vous prendre avec moi en balade du coup vous voyez la fatigue est là pourtant je me souviens plus tard enfin je me suis très tôt je me suis rendormi mais avec j'ai besoin de sommeil je dors pas bien pour le moment à mon doudou et il ya un autre qui font doudou là sur la chaise de papa l'autre là et là bas sur l'art pacha ils font tous dodo ils sont fatigants ils me fatiguent d'aller voir dormir voilà j'ai même pas eu le courage vous avez peut-être allé voir il ya ma casserole là là j'ai pas le crédit de faire ma vaisselle j'ai vraiment pas envie j'ai pas le courage du coup tant pis ce sera pour tantôt voilà ah ouais on fera tantôt la vaisselle voilà je ferai tantôt la vaisselle et voilà je vais aller faire ce que j'ai envie de faire en ville enfin j'espérais savoir aller parce que je suis pas trop bien et du coup je prends je vous prends avec moi pour aller se balader je dois aller prendre je dois prendre le métro quand je sais pas les heures du métro comme ça je pense que c'est toujours les vacances toujours les vacances je suppose du coup je vais aller à l'instinct tant pis mon chat qui s'étire du coup voilà j'allais prendre le métro je dois descendre à un arrêt reprendre un autre métro pour aller jusqu'au ville 2 que je me trompe pas cette fois ci faut vraiment quand je regarde le nom de la sortie de ville 2 parce que je me trompe tout le temps la dernière fois j'ai pris le tram j'ai vu j'ai vu le quai où je devais descendre je me suis dit mais non c'est pas ici c'est l'août après et je me suis trompé j'ai dû faire demi-tour mais ça m'a fait perdre du temps voilà du coup faut pas que je fasse de bêtises et sur ce je vais vous laisser et je reprends quand je serai en route allez à tout de suite à tout à l'heure et moi tout de suite et oh 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Je ne veux pas trop bien. Luna et Lynn se sont rencontrés à Carolina Betch, amie pour la vie Ces deux enfants sont très vite inséparables au fil des années Ils partagent leur joie, leur peine et grandissant aux côtés de leur meilleur ami Camille et Travis Luna et Lina vivent d'un pour l'autre et rien ne semble avoir oublié cette merveilleuse amitié Jusqu'au jour de 16 ans de Luna où tout bascule Ce soir-là, Luna ne peut officier sa promesse faite à Lina qui se sent trahi et abandonné Les routes de Luna et Lina vers changent dessus Je suppose qu'ils changent Voilà Et Yann ne peut s'appermettre que Luna n'ait pas été à ses côtés au moment le plus difficile de sa vie Sept ans plus tard, ils se sont retrouvés à New York, mais Liam n'est plus du tout le garçon que Luna a connu. Distant, sombre et jeune homme sombre, est bien décidé à faire payer à Luna sa trahison qui l'a tant fait souffrir et détruit sa famille. Mais Luna et Liam connaissent-ils vraiment les causes de leur séparation ? Ça me donne beaucoup envie aussi celui-là, voilà, c'est écrit assez grand, bon moi je ne l'ai pas vite alors, voilà. Et le troisième, je ne dis pas de bêtises, j'ai pris celui-là, j'aime beaucoup la couverture, c'est Jenny Rose, Acte Corpu, Angel et Praf, tome 1, Plume du Web. Et celui-là, j'ai lu la première, en attendant, dans ma première page, et la première page, je me donne déjà envie. Du coup, de la haine à l'amour, il n'y a souvent qu'un pas. Lorsqu'il se rencontre, rencontre aux fiançailles d'une amie, connue Angélique, et Raphaël réalise aussitôt qu'ils ne sont pas faits pour s'entendre. Elle le trouve ruste et antipathique, selon lui, elle est froide et prétentieuse. Pourtant, ils ne sont pas si différents, leur caractère, Borde, n'a d'ac que l'amour sans limite, qu'ils veulent ou leur entoure. Mais alors que la talentueuse tatouée croque la vie en plein dents, un jeune psychologique vit à travers les yeux de son frère, atteinte d'un handicap et d'une pathologie incroyable. Leur esplance, essence, aux antipotes, je ne sais pas ce que ça veut dire, l'une de l'autre, un antipote, loin de l'autre, l'un de l'autre, vont se télécopier et leur prouver que les apparences sont souvent trompeuses. T'as l'air bien, Raphaël comprend-t-il que le monde n'est qu'une pétale de nuance, de gris ? Angélique parvient-elle à craquer qu'une vie de sacrifice ne la rendra jamais heureuse ? Une chose est sûre, aucun des deux ne sortira indemne de cette rencontre. Voilà, j'aime beaucoup la couverture et il fait même... Voilà, c'est plus du web et il a l'air trop bien, il a l'air trop trop bien. Je ne sais pas quel lire, voilà pour les achats. Bon, je ne manque que le mien, les miens, parce que l'autre, voilà. Je ne sais pas lequel commencer. Je suis trop contente de mes achats, je n'ai pas abusé et je suis très contente. J'ai testé mon sac, voilà, j'ai pris avec moi, il est trop chouette, c'était facile à transporter. Voilà, j'ai... c'était bien. Voilà, j'avais pris mon jeûne avec moi. Je vais le laisser dans le sac, je n'en aurai besoin pour la semaine prochaine. Voilà pour ce petit vlog, j'espère qu'il vous aura plu. Je n'ai pas fait vraiment d'intro au début, mais voilà, j'espère qu'il vous plaira. Et enfin, si, je vous avais parlé, c'est vrai. Et voilà, dites-moi en commentaire si un délit vous tente ou si vous avez déjà lu ou lequel que je dois sortir de ma palle en premier. Voilà, sur ce, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, un commentaire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à la prochaine dans un prochain vlog ou une vidéo, je ne sais pas encore. Je vous fais des gros bisous.